La commune a entamé, comme on le dit, un programme de sensibilisation et de prévention des populations contre le coronavirus. Donc on l'a fait au niveau de la commune d'Aiof, dans un premier temps, parce que c'est normal. Donc dans une commune, quand il y a une épidémie comme ça, il faut que la commune réagisse pour aider les populations. Deuxièmement aussi, le maire qui est le ministre de la Santé, donc nous pouvons faire des actions pour l'aider aussi. Je pense que ce programme se veut être parmi les plans que le président Macky Sall a donné au ministère de la Santé pour lui dire de lutter contre cette maladie. Là aussi, la commune d'Aiof, comme l'ensemble des autres communes du Sénégal, a fait ses actions pour aider les populations contre cette maladie. Au niveau de l'Aiof, on a recensé 10 darts. On a demandé au Sénégal de fixer les enfants au niveau des maisons, de leur préparer la route là-bas pour que les enfants ne puissent pas propager la maladie. Parce que si vous savez, les enfants, c'est un secteur vulnérable et que les enfants rentrent dans n'importe quelle maison ici. C'est pourquoi on a donné au Sénégal des produits de désinfection, donc de la nourriture pour fixer les enfants au niveau des sites. C'est un budget de 27 millions qu'on a dégagé dans un premier temps. Parce que les 27 millions, donc il y a un matériel de nettoiement, il y a aussi des produits de désinfection et donc des balais et tout ça pour permettre aux darts, aux grandes mosquées, aux mosquées de nettoyer régulièrement. On a passé aussi par les mordres. Donc le programme, ça continue pour une semaine parce qu'aujourd'hui, on va faire les darts et les grandes mosquées. Mais pour la période du vendredi, on a recherché 50 jeunes qui seront au niveau des portails, donc des grandes mosquées, pour donner donc aux patients, ou donner donc aux gens qui viennent du gel pour leur permettre de nettoyer leurs mains. Tout ça, c'est un budget de 27 millions qu'on a contribué pour donc aider dans un premier temps nos populations. Mais aussi la commune de Yof envisage de faire un geste au niveau du ministère de la Santé. Là, on est en train de se réunir pour voir un montant aussi, dégager un montant, aller le donner au ministère de la Santé pour la participation de la commune de Yof. Nous saluons l'initiative de la mairie de Yof de nous ravitailler de produits désinfectants. Je demande à la population de suivre les instructions des agents sanitaires pour éviter la propagation de la maladie. Ce sont tous les experts, donc nous devons les écouter. La propriété fait partie d'un des piliers de l'islam. Cette nouvelle donne va nous permettre de nous protéger contre cette pandémie.